Direction un supermarché parce qu'il faut absolument que j'ai à manger pour ce soir on va se trouver un petit spot sympa pour profiter de ce beau paysage même s'il n'y a pas beaucoup de luminosité quand il y a de la luminosité c'est vraiment joli ici super market de retour dans le gros camion allez là il fait un petit drift avec sa bm oh je les adore c'est norvégiens oh ça dérape super fort j'ai trouvé un petit spot au bord d'un lac pour après il va faire tout blanc je pense donc ça sert pas à grand chose mais on va aller se mettre en plein milieu la nature on va quitter un petit peu la ville et on va faire un petit bivouac comme il se doit s'il n'y a personne devant moi c'est parce qu'ils sont tous derrière et ouais la lenteur de ce car elle est imbattable c'est une route privée apparemment c'est trop beau c'est maintenant qu'on commence à s'amuser on sort des pistes qui sont bien dégagés c'est limite plus simple ici vu que il n'y a pas de techniquement il n'y a pas beaucoup de verglas en dessous c'est plus de la poudreuse tassée et ça c'est un peu mieux pour mes pneus de merde mais ce problème c'est que je suis un peu large du coup je suis pas dans les traces première fois que je conduis oscar dans de la dans de la neige genre dans de la grosse neige dans la grosse neige entre guillemets ok on s'en rapproche on y est même là il y a un petit endroit pour faire du feu c'est quoi je vais me mettre juste à côté ça tu vois c'est le genre de spot qu'on aime bien je suis presque droit un petit endroit pour faire le feu bon il est un petit peu enneigé ce qui est fou c'est que il fait tellement plus froid qu'en belgique mais par contre il fait tellement plus sec il ya zéro vent du coup c'est beaucoup plus agréable alors qu'en belgique je sais pas il va faire 4 5 degrés mais il fait tellement humide avec des pluies dégueulasses c'est horrible alors que là c'est du bonheur est ce qu'on va se faire un peu pour se chauffer d'as de question ah ça l'adore ça petite bûche je vais me faire un petit siège pour ce soir les bouteilles d'eau que j'ai dû acheter vu que toute l'eau est gelée allez chien la batterie est rechargée à 54% oh yes 54% et j'espère que je vais redémarrer c'est souvent à ça que ça ressemble le scar quand t'as terminé de rouler tous les trucs sont partout bon c'est surtout parce que j'ai pas très bien rangé jeter la corde oh la petite lampe aux sram qui est dehors et qui éclaire tout le spot si c'est pas beau ça lampe gauche, lampe droite ça c'est vraiment typique petite réserve de bois préparée c'est fou quand même j'essaie de faire un feu bien chargé je vais essayer de cuisiner dessus on verra bien je suis vraiment assez content de voir comment le porte matériel SCEP réagit face au temps parce que là on l'a quand même bien laissé dehors et il est tellement bien traité que c'est assez fascinant de voir la qualité de fabrication oups mon trépied il y a même un petit système d'échelle après c'était mieux quand j'avais pas les skis qui me permet de monter assez facilement ici en haut et ça c'est cool pour accéder à cette petite grille qui va me servir à cuisiner ce soir c'était ma plaque toujours bien installée la plaque bien accrochée franchement c'est assez dingue l'ambiance qu'il y a dans ce genre de spot je vois pas de quoi je suis entouré mais je peux déjà m'imaginer j'ai hâte de voir le décor demain mais le calme le fait qu'il y ait pas de bruit pas de vent, rien et j'ai pas vu la dernière maison que j'ai vue c'était il y a genre 3-4 km c'est vraiment vraiment chouette à part le fait qu'il y ait très peu de luminosité bon là ça va encore le soleil se lève à 9h10 et se couche à 15h ça fait quand même 6h alors que si tu vas forcément en haut du cercle polaire bah là t'as plus de luminosité du tout donc on va dire que 6h c'est déjà quand même assez agréable en vrai c'est assez dingue la sensation de cosy qu'on peut avoir dans l'ascar se mettre debout avoir chaud je vais quand même faire chauffer l'eau ici parce que je pense que ça n'a jamais fonctionné sur le feu il n'y a jamais trop de sel dans les pâtes je sais pas si tu te souviens mais quand on était en Portugal on voyageait avec Polo qui voyageait en Lada et Polo il a sans doute le meilleur restaurant de Bruxelles quand il cuisinait en rotrip c'était quelque chose il mettait tout dans le feu du coup c'est ce que je vais faire avec cette petite aubergine je vais la mettre dedans on va essayer de faire comme Polo j'espère que ça sera aussi bon voilà aubergine au four j'adore ce genre de bêtises ce soir on va faire des petites pâtes à la tomate à l'aubergine et à la ricotta ouais mais bon si tout est gelé c'est ça qu'il me faut ça aussi c'est gelé ça c'est gelé les italiens en sueur hop là si simple que ça je pense que pour profiter du feu ce soir ça va être un peu compliqué avec le froid ça part vite j'ai l'impression ça me paraît bon ça bon voilà l'aubergine cuite dans le feu non elle est gelée aussi putain c'est le bordel mais c'est comme ça bon qu'est-ce qu'on fait avec ça du coup et la petite touche de verre pour faire genre que c'est ultra sain franchement là je suis vraiment content d'être à l'intérieur parce qu'il fait actuellement moins 8 degrés et à minuit il va faire moins 11 ça paye peut-être pas de mine mais si tu avais les odeurs avec je te jure que tu comprendrais ça sent l'aubergine fumée mais ça waouh c'est bien ce que je disais sans l'aubergine cuite au feu ça n'aurait pas vraiment d'intérêt mais là c'est simple efficace doux et fumé comme on aime Claudie on a un problème les eaux elles sont gelées tous les meubles sont encore gelés du coup quoi ? ah la sortie d'eau elle est gelée hein chef très visible à crever que c'était je clocard ici moi I'm just moving on alors ma sortie d'eau je pense que j'ai trouvé quel con qu'il est celui-là bon j'ai pas le choix enfin si j'ai le choix mais j'ai la flemme surtout et la flemme non ça c'est con ce que je vais faire yes c'est dégueulasse ça ne date pas d'aujourd'hui ça je le réparerai plus tard putain c'est dégueulasse pour ceux qui diraient que j'exagère que j'exagère l'odeur que je sens là je peux te dire que c'est pas d'aujourd'hui à mon avis ça doit être bloqué depuis un petit bout de temps dans les tuyaux pour ceux qui comprennent pas la démarche ça c'est le système ouais bon c'est pas très propre c'est de la poussière d'Espagne là je pouvais voir que ça brillait en dessous ça veut dire que ça fuit que ça allait se déposer dans les meubles enfin bref c'était vraiment pas bon je préfère faire un petit tour dans un tuyau que d'avoir 4 litres d'eau qui se déverse doucement dans l'aménagement puis dans la carrosserie puis qui vienne rouiller le tout il fait moins 8 degrés dehors et je ne le sens absolument pas c'est ça qui est marrant il est temps de dormir je vais faire le lit si ça c'est pas le grand luxe bon je l'ai fait à moitié mais c'est déjà bien alors pour pas me faire avoir ce soir j'ai enlevé la batterie je l'ai mise ici c'est au dessus du chauffage techniquement c'est la partie un peu la plus chaude du van et du coup ça m'évite que la batterie prenne froid et que demain je n'arrive pas à allumer Oscar sachant que je suis bien perdu prêt pour aller dormir je vais diminuer le chauffage on va le mettre à allez 12 degrés ça sera parfait pour la nuit il va faire jusqu'à moins 12 degrés cette nuit et c'est fou parce que je ne vais presque pas le sentir avec le chauffage et surtout parce qu'on a mis une de ces isolations dans l'aménagement bref première nuit dans le grand froid mon avis ça va se passer sans encombre du moins je l'espère oh où est-ce que je l'ai à l'intérieur waouh 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 oh le petit réveil là je suis actuellement en train de marcher sur le lac avec moins 11 degrés actuellement le niveau de glace ça doit ça doit plutôt aller c'est super beau le soleil s'est levé mais à mon avis il va rester timide parce qu'il reste extrêmement bas ici waouh 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 je suis bluffé moins 11 j'espère qu'Oscar va démarrer c'est pas cool ça tu vois quand t'as des doutes sur la capacité mécanique de ton véhicule à démarrer c'est un peu chiant c'est là qu'on voit où la condensation se met merde là quoi tout est gelé salut toi t'as un petit peu froid par contre à mon avis je suis pas du style à me stresser pour pas grand chose mais je suis quand même un petit peu stressé à l'idée de pas savoir démarrer simplement parce que c'est la deuxième fois que je teste cette batterie dans le grand froid et l'hiver dernier j'avais déjà eu des problèmes j'ai changé la batterie depuis mais peut-être qu'elle est déjà morte donc on va essayer de démarrer Oscar avant toute chose allez Oscar c'est ton moment allez putain tu veux savoir la bonne nouvelle moi je suis bloqué tout simplement le gars de la dépanneuse m'avait dit t'inquiète ta batterie elle peut être encore bonne c'est juste que tu l'as laissé stocker trop longtemps dans le froid et donc il a du mal à démarrer dans ma tête je me suis dit c'est bon j'ai roulé hier j'ai réchauffé tous les liquides j'ai mis du bon diesel la batterie s'est rechargée j'ai un chargeur de batterie comme ça je suis certain que je vais pouvoir démarrer parce que je vais pouvoir la rebooster même s'il fait froid je l'ai stocké à côté de moi là où il fait pas froid soleil ça débarque quand même pas après je sais qu'Oscar est assez capricieux quand il y a du froid mais c'est quand même mal foutu je pense que la batterie est sous-dimensionnée même si j'en avais déjà racheté une plus grande en Belgique il faut absolument que j'aille à un magasin et que j'en rachète une beaucoup plus grosse je pense que c'est ma bougie de préchauffage qui est morte parce qu'il faut que je le fasse 10 fois avant qu'Oscar veuille plus ou moins bien démarrer ça c'est de la spatule ce silence c'est déroutant moi je me verrais bien habité ici tu vois parce que eux au moins quand c'est l'hiver ils ont un vrai hiver ils peuvent vraiment profiter de tous les plaisirs d'hiver là il y a une trace de motoneige ce matin j'ai vu des gars passer en ski de fond c'est beau parce que quand tu regardes sur une carte quand tu regardes la Norvège et la Suède tu te dis qu'en hiver tous les lacs qu'il y a dans ce pays il y en a énormément ils sont accessibles en ski en motoneige il y en a même qui font des routes pour rouler dessus je trouve ça vraiment génial et apparemment la grosse différence entre la Norvège et la Suède c'est que la Suède c'est un peu considéré comme le paradis de la motoneige tu peux littéralement aller avec ta motoneige où tu veux tu ne dois pas suivre des tracés alors qu'en Norvège si je ne me trompe pas tu es obligé de suivre des traces faites pour les motoneiges qui sont indiquées par des petits bâtons donc même sur un lac tu as un tracé qu'il faut respecter surtout dans la nature tu ne peux pas aller partout alors qu'en Suède c'est un peu le paradis du hors-piste je suis dans une route bien bloquée ils n'ont pas peur ils ont l'habitude de la neige alors que franchement tu fais ça en Belgique ou en France je pense qu'ils te disent un gros c'est moi qui suis dans la voiture cette fois-ci on va refaire la technique du tirage regarde ce beau camion bon ce n'est pas la batterie probablement pas la batterie c'est probablement les bougies de préchauffage il a eu un petit peu froid Oscarito regarde comme c'est beau toujours un bonheur d'avoir la vue qu'on n'a pas vue en arrivant vu qu'il faisait noire Oscar a démarré le gars était trop sympa il était trop fan d'Oscar ça a été rapide mais Oscar un petit problème du coup c'est soit les bougies de préchauffage mais elles ont déjà été changées donc ça paraît bizarre soit le relais de préchauffage peut être coupé à la batterie donc il va falloir réparer tout ça comme d'habitude on se voit dans la prochaine vidéo et le plus important n'oublie pas de kiffer ciao